Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se faire un replay d'IS-3, char incontournable de rang 8, pour tout ce qui est bastion, clan war, bataille d'équipe, c'est le char qu'il faut avoir dans son garage lorsqu'on est dans un clan et que l'on veut faire des batailles collectives, après en FFA il fait tout à fait aussi bien le taf de toute manière, et puis il mène donc à l'IS-7, donc rapidement j'ai mis le tableau un petit peu avec ses chars voisins et comparables, donc de rang 8 évidemment, donc l'IS-5 qui était récompense de clan war, l'IS-3 qui a été un premium à l'achat, et puis le 110 qui est aussi une sorte d'alternative à l'IS-3, donc bon, on se rend compte que c'est celui qui a le moins de PV de la série, au niveau des dommages, les 3 russes sont du même acabit, donc au niveau des dpm, donc on a l'IS-3 qui est quand même en tête, puisqu'il a un bonus de rechargement, au niveau de la pénétration, on est sur du 225 sur l'IS-3, ce qui est vraiment vraiment pas mal, et qui permet même de largement faire le taf sur du tir 10, les 4 mm de pénétration en moins, donc sur les deux autres chars russes, quand même, on les sent bien venir, malgré le fait qu'ils aient quand même l'avantage de tirer à la PCR, et notamment par le fait que la précision est quand même à 0,46 au lieu de 0,4, c'est assez énorme, comme différence, moi personnellement je trouve ça assez énorme, et puis un temps de visée de 3,4, si on va un peu plus dans le détail au niveau du blendage, donc on est sur du 110 mm sur le bas de caisse, sachant qu'il a pris un petit bonus, pourquoi il était là, ok, c'est pas grave, il a pris un petit bonus en passant à HD, puisque les chenilles ont été intégrées au blendage, il m'a tout enlevé là, d'accord, voilà, et la tourelle donc est à 249, donc une tourelle qui fait bien le taf, sachant qu'il y a un petit point faible au-dessus, voilà, écoutez, je vous propose de passer au replay de notre ami I love Pogo, I love Pogo, pardon, donc on va faire ça tout de suite, donc après, le char est quand même relativement bon en mouvement, c'est pas un gros 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 lourd qui bouge pas, comme le KV4 qui est un bloc qui met à peu près 150 ans à arriver au combat, donc qu'est-ce qu'il nous fait ? Donc il a l'air de se diriger vers le centre de la carte, donc il y a du tiardie, c'est quand même sur la partie, mais bon, c'est correct, il n'y en a que 3 de part et d'autre, D30 en bas de chat, donc il passe par la ville, il a l'air de vouloir, ouais, donc il va essayer de flanquer le centre, visiblement, il ne part pas en ville, le ville, tout de suite, c'est plutôt une bonne idée, bon, il n'y a pas de top 3, en plus, c'est quand même assez intéressant de pouvoir contrôler assez rapidement le centre, sachant qu'en plus là, il est relativement couvert de l'artie, il ne sera pas trop trop embêté en principe par elle, par celle-ci, il y a beaucoup de TD en face, oh, T49 qui a pris le cartouche, où est-ce que c'est de la position ? pour choper les chars au vol. Petit IS-3 là, qui fait l'apparition, bim, il en a plus une cartouche, et oui, ils sont plusieurs, oula, il est un peu débordé, il ne sait plus trop où donner de la tête, notre ami en IS-3, il a déjà plus que 600 PV, un petit bounce d'un charioteur qui doit être de l'autre côté de la map, là-bas, en A8, je pense. Bon, ben ça y est, au revoir, des bops. Si, il y aura un visu sur le 28, non, peut-être pas. Donc là, il va essayer sans doute de rejoindre la ville, accompagné de ses deux fidèles camarades qui suivent... qui le suivent. Plutôt... Plutôt une bonne idée, hein, qu'ils restent dans la même zone de combat. Donc finalement, ils ont décidé de passer par l'autre côté, ils ont pas suivi sur le pont, donc c'est un peu dommage. Ça, je pense qu'il va arriver un peu tardivement. Donc là, je sens que le VK va prendre une victimisation. Donc là, heureusement qu'ils arrivent quand même, parce qu'au final, il y a le 260, bon. Bon, à mon avis, il va ruiner tout le monde. Mais le KV4... Le KV4 était en mauvaise posture, heureusement qu'il arrive. Oula, qu'est-ce que... Oui, d'accord. C'est original comme manœuvre, VK. Félicitations. L'art de servir à rien en game, mais voilà. Vous voyez ce qu'il faut faire pour servir à rien. Je ne serais pas mieux de prioriser quand même le 269, là. Mais bon, ça va, c'est pas grave, hein. Ils passent sans tirer les types. Je pense qu'ils sont un peu en mode fuite, là, parce qu'ils ont eu le 260. Là, maintenant, ils ont la truc qui arrive. Voilà, au revoir. Là, ça va très vite, hein. 8 à 4, déjà. Là, de l'autre côté, ça a l'air de beaucoup moins bien se passer, au final. Puisque le CDC, déjà, arrive en base. Donc, il décide, visiblement, de faire demi-tour. Il a vu que ça puait de l'autre côté. Afin d'éviter, ben, que déjà, une game, quand même, qui ne coupe pas trop mal. Puisqu'il a déjà 2800 dégâts. Se transforme en défaite. Ben, il fait vite demi-tour. Donc, apparemment, l'IS-3, lui, a décidé d'aller plutôt vers la cape. Se diriger avec le KV4, le Gli-15, le T-69. Qui a l'air un petit peu hésitant. Je ne sais pas ce qu'il fabrique. Il a l'air de revenir, finalement, au centre. Non, il continue. OK. Donc, ils vont aller sans doute à la cape. Et donc, il revient avec le 260 et les deux IS-3. Enfin, lui, plus son collègue, donc. Le T-28, lui, je ne sais pas, il a le moteur cassé. Ce n'est pas possible pour avancer aussi doucement. Voilà, donc, le CDC s'est mis à caper. Je pense qu'il va prendre avec d'homme, voilà. Un gros trou dans la quéquesse. Oui, franchement, le CDC, il n'a aucune chance. Il va se faire victimiser. Si le 50, ça n'arrive pas pour l'aider. Je vois que le 50 est en partie. Bon, à mon avis, le DK va très bien se passer. Ah, le 50-100 est arrivé. Voilà, il en prend une. Aïe, aïe, aïe. Voilà, le flingue. Oh, putain, il est le Bounzi. Voilà, son collègue arrive, c'est bon. Allez, hop, au revoir. Voilà, être bien pack. C'est l'assurance de la survie. Il fait le choix de ne pas réparer son canon. C'est l'assurance de l'autre côté. Oh là 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 là. OUI ! Il le rate, dommage. Il a en train de prendre une cartouche. Il le met. Ça aurait pu, moins bien, se passer. Un petit RNG défavorable. On lui passe à côté là. Mais c'est bien. Bravo. 3600 dégâts déjà. Voilà, donc ça permet d'être bien apprécié quand même les qualités du char. On voit que ça se déplace plutôt bien. Ça permet quand même de couvrir pas mal de distance sur la map en peu de temps. Là, il est quasiment, en fait, en train de jouer comme un médium. C'est même pas quasiment, il joue comme un médium. Puisqu'il est arrivé, il a flanqué en ville, il est parti, il a appuyé, il est arrivé dans le dos de ses ennemis, il revient à la cape, pour décaper, il repart. Bon, ils se sont fait victimiser de l'autre côté, pas d'instant. Normal, hein. Il est de 50M. 50M, c'est un chat redoutable. Parce qu'il est bien joué. Ça fait bien le taf. C'est très précis. C'est très gros. Mais c'est un peu blindé quand même. Quand on sait bien utiliser son blindage. Il a quand même des points faibles forts. Le G15 est en attente du 260. Ouf. Il est pas passé celui-là. C'était ambitieux, surtout à cette distance en mouvement. La fenêtre de tir était très faible. Oh, joli. Putain, j'ai vu que ça passait pas, ça. Plus de langue de tir. Mais bien joué. Alors, le 50M, t'as plus 420 PV. Tu te places quand même, manche. D'abord, il était coincé. Il y avait le G15 de l'autre côté. Il a dû... Il pouvait plus faire grand-chose, malheureusement pour lui. Bon. Et bien, le gars, il gagne ce qui est tout seul. Bon, là, il doit prendre dans Black Dad. Oh, joli la traque. Il est dans une position vraiment... Vraiment très difficile. Bon, là, il l'a préparé finalement. Mais là, ça va être... Adieu. Parfois Alpha. Non. Je crois que c'est 488, le maximum. Donc, il n'aurait pas pu le signer. Ah, ben, allez-y. Ça, ça sent te rester derrière. Mais bon, en même temps, c'est normal. Ils n'ont plus de PV. Vaut mieux que d'un côté, ils assurent le coup. Voilà, comme ça, par exemple, c'est vachement bien assuré. Il arrive dans le 2, c'est bien joué. Là, il oblige à... à faire un choix. Et même, là, ce sera à Dieu. Voilà. Bon, ben, une belle démonstration. 5200 de dégâts, quand même. Bon, un char, donc, on a bien vu les qualités. Mobilité. Blindage. Anglais. Bon, on n'a pas trop vu. Parce que finalement, comme il a joué comme médium, il a beaucoup flanqué. Il n'est jamais arrivé de face sur ses ennemis. On va dire qu'il s'est fait un petit peu surprendre par le 500, mais qui, au final, n'a rien fait du tout. Il a eu un ami lune. Voilà. Qui a été le seul tir, d'ailleurs, qui l'a pris de la game. Bon, écoutez, pas mal. Une partie, on ne s'est pas trop ennuyer, où il a parcouru de la distance, où il a bien flanqué. Il a joué comme un médium. Et ça s'est très bien passé. Ses alliés ont fait un peu moins bien que lui. Si, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment ça se fait ? Ok. Beaucoup moins de tirs. Vous vous rendez compte de la différence ? Ses alliés, ils ont dû faire ce que lui a fait tout seul. Même pas. Ils n'arrivent même pas autant de tirs. S3, 5 tirs, 5 au but, mais il a dû faire des boons. Écoutez, voilà. Une bien belle game, franchement, je pense. Moi, je me suis bien régalé, en tout cas, à la VET. Eh bien, écoute, I Love Pogo, je te remercie. Et j'espère que ceux qui auront suivi le replay, se seront bien amusés. Et je vous donne rendez-vous plus tard. Merci à vous.